Et salut à tous amis gamers, j'espère que vous allez tous très bien car pour ma part ça va plutôt bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur les MMORPG. Et aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de la vidéo, vous l'avez vu à la miniature, nous allons parler d'Ion Classic. C'est la dernière ligne droite avant la sortie de ce MMORPG en 2023 dans une forme très ancienne. Dans environ un mois et demi, deux mois, vous allez pouvoir de nouveau parcourir Atreya. Vous allez pouvoir de nouveau profiter d'un système de création de personnages assez abouti. Et vous allez pouvoir surtout profiter d'un gameplay exigeant dans un espace très communautaire. Ion Classic a d'énormes qualités. Et moi personnellement, je suis très attaché à ce MMORPG. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo synthétique de toutes les dernières infos qu'on a eues. On en a eues tout récemment encore. Afin de vous livrer un avis sur ce qui est positif et sur ce qui est négatif. Par ailleurs, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser qu'il va y avoir un live stream de Gameforge. Par l'intermédiaire de son Community Manager FR, Galeas. Ce live stream, il va avoir lieu le 17 février 2023 à 18h. Et ça va être l'occasion pour eux de répondre à des questions et de nous donner pas mal d'informations. Si je vous dis tout ça, ce n'est pas parce que je leur fais de la pub. Ce n'est pas sponsorisé. Ce n'est pas parce que j'adore Ion Classic. Peut-être que vous aussi, vous êtes passionné. Et donc, ça peut vous intéresser d'assister directement au live et de pouvoir poser vos questions et d'en apprendre plus. Le live sera en anglais, même si c'est le CM français. Parce qu'il n'y a pas que des joueurs français qui attendent Ion Classic. Il y a des Anglais, il y a des Allemands. Voilà, nous sommes nombreux. Et donc, l'objectif, ça va être d'annoncer les choses proprement et de se préparer à cette dernière ligne droite. Bien entendu, comme toujours, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner pour ne rien rater. Je ne vous embête pas plus. Amis Deva, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon visionnage. Sans plus attendre, c'est parti. Le premier point que je souhaite aborder avec vous, c'est le contenu qui va nous être proposé. C'est-à-dire la version de jeu. Donc, il y a eu pas mal de débats. Voilà, la base Gameforge, je venais vous proposer une version Ion Classic européenne basée sur la version 2.0 tout de suite. Donc, le niveau 55, Indie Geek, la possibilité de faire du Hervé terrestre avec le pop de Mastauveil. Il y a toujours le Hervé abyssal. Et puis, on a aussi des instances superbes comme Bechmundier. Personnellement, ça ne me dérangeait pas. Mais beaucoup de joueurs ont haussé un petit peu le ton et ont dit que c'était débile de lancer une version Ion Classic sans passer par la version 1.x. C'est vrai qu'on ne va pas dire le contraire. C'est vrai que ça pourrait être intéressant quand même de profiter d'une vraie version old school qui, petit à petit, est mise à jour et qui, au moins, ne saute pas des étapes. Donc, perso, je ne suis pas déçu quand même. J'espère juste que cette version sera mise à jour de manière pas trop lente. Parce que, honnêtement, la version 1.x, sur laquelle nous avons démarré, est une version qui est assez lente, qui va vous demander de farmer beaucoup de fois les mêmes donjons. Notamment, le Temple du Feu, Brise-Écume. Et c'est une version qui propose un contenu endgame plutôt limité. Alors, oui, on va avoir les Dredjions. Oui, on va avoir le Hervé de Vol. Oui, on va avoir Dark Poeta. Ça va être cool pendant un certain temps. Mais, honnêtement, le Hervé de Vol, moi, ce n'est pas ce que je préférais. C'est quelque chose qui est assez pénible. C'est sympathique sur le papier, d'un point de vue stratégique. Mais, il y avait quand même pas mal de failles qu'on connaît maintenant. Il y a quand même pas mal de problématiques autour de ce Hervé. Alors que le Hervé de Terrestre, il a quand même la spécificité d'être plus accessible. Parce qu'il ne nous contraint pas à gérer un temps de vol et à faire attention à ne pas se faire one-shot. Donc, quand on est expérimenté, ça va. Mais, quand on veut attirer des débutants, quand on veut attirer la masse en RVR, c'est quand même beaucoup plus compliqué de le faire sur le RVR des Abysses. Donc, un contenu ancien. Et, petit à petit, on ira sur de nouvelles mises à jour. Il faut savoir qu'en Corée, je crois qu'ils sont sur la 3. quelque chose. Bien entendu, l'objectif, ça ne va pas être d'arriver à terme à de la 6.X. Personne d'avenir nous le dira, mais je ne pense pas. Alors, je vous rappelle également qu'il y aura du contenu exclusif sur cette version Iron Classique. On sait notamment qu'en Corée, des classes exclusives sortent. Il va y avoir également des skins exclusifs. Donc, voilà, ça va être une version old school, mais avec des petites modifications qui, normalement, n'ont pas vocation à dénaturer le jeu. Au-delà de ce que va nous proposer le jeu, c'est important aussi d'en savoir plus sur le modèle économique. Iron Classique nous est proposé par Gameforge sous format free-to-play avec abonnement optionnel. Donc, un petit peu comme le Iron qu'on a connu à l'époque avec le logo de Gameforge. Sauf que là, l'abonnement optionnel ne peut pas se revendre à l'HV. Il peut être offert, donc il y aura toujours un système de marché noir qui va ouvrir différentes problématiques. Mais c'est quand même restreint et on a donc un abonnement optionnel. Il y a des avantages et des inconvénients à ce système économique. Les avantages, c'est que vous pouvez vous connecter quand vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez arrêté le jeu, si vous avez envie de reprendre sans forcément payer tout de suite, si vous avez aussi envie de filer des coups de main à des gens, eh bien, vous avez cette possibilité-là tout simplement grâce au modèle free-to-play. L'autre avantage, c'est que beaucoup de monde, des curieux, peuvent venir également tester le jeu et ça peut donc les attirer, les inciter à jouer et ensuite, ça fait que le serveur va être hyper peuplé. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'il va y avoir beaucoup de bots. Et ouais, j'espère que Gameforge va avoir une politique anti-bots efficace. Mais bon, à chaque fois, quel que soit l'éditeur, quand on fait un free-to-play, c'est quasiment mission impossible. On l'a vu avec Lost Ark, c'est un véritable calvaire. Et ce n'était pas faute de l'avoir dit pour Lost Ark. Je m'étais pris des pierres dans la tronche en ayant dit que c'était des conneries de sortir ça en free-to-play. Mais maintenant, le constat, il a été là, il a été clair et les faits sont les faits. Un jeu au format free-to-play va mécaniquement pousser certaines personnes, certaines sociétés même, à faire du botting dans l'excès et donc à pénaliser à la fois les joueurs qui veulent vraiment se connecter et à pénaliser des joueurs aussi en termes économiques puisque l'économie, elle est complètement flinguée. Donc bon, le free-to-play, ça a ses qualités, ça a ses défauts et l'abonnement optionnel vous permettra ensuite de progresser à un rythme beaucoup plus intéressant. Et ça, si vous voulez vous investir, ça va devenir un incontournable. C'est pour ça que je dis que c'est un abonnement optionnel obligatoire. Si vous voulez vous investir, il faudra vous abonner. Et puis, on aura également le Devapass. Le Devapass, c'est un Battle Pass, donc c'est une sorte d'abonnement optionnel saisonnier qui vous permet d'obtenir des cosmétiques et qui vous permet aussi d'obtenir quelques consommables. Là-dessus, il faudra être vigilant parce que ça peut complètement, là aussi, casser l'économie. Alors si vous aviez suivi un petit peu mes vidéos sur Ryan Classique Nord-Américain, le problème là-bas, en ENA, c'est qu'on avait l'abonnement optionnel, donc l'aura de ciel, on avait le Devapass et on avait aussi une boutique complètement WTF avec la possibilité d'acheter des bonbons Shugo et de les revendre aux NPC 100 000 Kina Unité. Ce qui fait que l'économie en jeu n'avait plus aucun intérêt. Normalement, il n'y aura pas de bonbons Shugo, Gameforge, ils ont été clairs là-dessus, mais on sera quand même vigilant sur le contenu de la boutique, on sera quand même vigilant sur le contenu du Devapass. Si jamais ça devient pay to win très rapidement, Ion Classic va rapidement mourir, voilà, ça va être assez cocasse et on espère quand même que Gameforge ne feront pas des mauvais choix en la matière. On a donc parlé contenu, on a donc parlé modèles économiques, il est temps maintenant de parler du serveur. Il n'y aura qu'un seul serveur, un serveur international. Et ça, pour moi, c'est une grosse déception. Il y a beaucoup de joueurs français qui aiment Ion, il y a beaucoup de joueurs francophones. Je vous rappelle qu'à l'époque, Urtem, c'était le serveur le plus peuplé, le plus actif, et on dépassait même les anglais. Et à côté, il y avait le serveur Sutran et Kalindi. Les joueurs français sont friands de MMORPG et ils sont très présents sur Ion. Je trouve donc dommage d'avoir un seul serveur international, je pense tout à fait possible d'avoir un serveur FR. Ça, bien sûr, c'est qu'il va y avoir beaucoup de monde sur le moyen, sur le long terme. Le désavantage, c'est que beaucoup de joueurs qui veulent parler uniquement français, ils risquent de devoir se recroqueviller dans des guildes. Il y a quand même une conséquence positive à cela. De grosses structures françaises vont pouvoir émerger, peser un petit peu dans le game. Si on veut pouvoir peser en RVR, ça va être important et l'aspect communautaire sera d'autant plus renforcé. Je vous rappelle qu'Ion, c'est un MMORPG avec un aspect communautaire qui est très fort. Si vous voulez juste y jouer pour jouer dans votre coin, ramasser des compos, vous allez un petit peu tourner en rond et vous ennuyer. Ion, c'est un jeu dans lequel il y a du drama, dans lequel il y a la possibilité de faire de belles rencontres, dans lequel on s'amuse, on ne s'ennuie pas. Alors, il y a un petit peu d'ennui côté farm, mais une fois qu'on veut s'investir dans du PVP, dans du RVR, forcément, l'aspect social est hyper présent. Et ça fait du bien. Quelque part, Ion, c'est un ovni par rapport à la société dans laquelle nous vivons maintenant. Dans la société dans laquelle nous vivons maintenant, la plupart des gens ont un niveau de concentration très faible dû aux vidéos courtes qu'on peut retrouver sur YouTube au travers des shorts, mais surtout au réseau social TikTok. Les gens aussi, de manière générale, avec les réseaux sociaux, eh bien, ils n'ont jamais été aussi éloignés les uns par rapport aux autres. Et Ion, c'est une sorte de petite bulle protectrice dans laquelle on va se retrouver dans une société vivante avec du drama et avec beaucoup de choses qui vont se passer. En tout cas, je pense, et je ne pense pas me tromper en pensant cela. Alors, que dire de tout ça ? Personnellement, je suis très intéressé, même si l'expérience va être lente, même si c'est exigeant, je suis très intéressé pour profiter de ce jeu qui a une place particulière dans mon cœur et pour en profiter sur le long terme et me faire plaisir. Je ne compte pas créer de guildes sur Ion Classique. Je n'ai plus le temps pour ces choses-là. Maintenant, j'ai plus de 30 ans et c'est déjà pas mal que je prenne de mon temps de vie pour faire des vidéos, pour faire du contenu, pour vous tenir au courant. Je fais vraiment ça parce que j'en suis passionné. Et quitte à choisir, je préfère continuer les vidéos plutôt que de donner tout mon temps à la gestion d'une guild. Quand je gérais des guildes, j'y allais à 200%, que ce soit au niveau du recrutement, de la proposition d'activité, au niveau de la gestion des dramas au quotidien. Il y en a. Quand on a une chaîne YouTube, on a toujours des dramas internes et externes. C'est comme ça. Mais pour le coup, j'ai fait le choix donc d'y aller en cavalier seul, avec quelques amis, peut-être. à ce qu'il veut. Et me concernant, j'essaierai d'intégrer une guild. On ne me fera pas trop chier juste parce que je fais des vidéos à côté. Ce qui devient quand même assez compliqué sur les MMORPG. Et parfois, certains ont l'impression qu'ils ont lâché leur cerveau et qu'ils l'ont posé non pas dans le clavier, mais carrément dans les chiottes. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai tout dit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On sera vigilants sur le modèle économique. Mais bon, je pense que comme beaucoup, on sera quand même au rendez-vous. Ce serait quand même très dommage pour ne pas avoir de regrets dans la vie. liés au cours de notre existence. C'est quand même quelque chose d'unique. C'est un jeu vidéo, ça paraît débile de parler comme ça. Mais ceux qui ont connu cette expérience-là comprennent que moi, je pense. Et je vous remercie donc pour votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. A très bientôt. Bientôt en Atria. Bon jeu à tous. Ciao, ciao.